Période de questions orales. Chef de l'Opposition officielle. Merci, M. le Président. Avant de commencer, je crois qu'il est important de remercier la Commissaire à l'Environnement et le Commissaire des services français pour tout le travail et les efforts qu'ils ont consacrés au nom de l'Ontario. Ma première question s'adresse au premier ministre. Hier, le maire de 28 des plus grandes villes ont pour dénoncer une coupure invisible de coupes aux services de police, aux services de garde, dans la gestion des inondations et le gouvernement a toujours dit que ce n'était pas le cas. Est-ce que tous ces maires ont tort et que lui, il a raison? Premier ministre. Solliciteur général. Merci. Vous savez quoi? La députée d'en face et la chef des néo-démocrates peut répéter la même chose. Et pour nous, nous ne sommes pas d'accord avec ces déclarations. nous allons continuer de travailler et de collaborer avec les partenaires municipaux. Nous avons rencontré l'Association des municipalités pour parler des modifications apportées, pour un dialogue visant à s'assurer ce que les gens souhaitent protéger et ce qui est essentiel, pour que tout soit examiné à tous les paliers du gouvernement. Nous avons tous une responsabilité pour que les deniers publics, collectifs, soient dépensés de façon la plus optimale pour la santé et la sécurité des résidents. Voilà le travail que l'on fait avec nos partenaires municipaux complémentaires. Le gouvernement a une idée tordue de ce qu'est un partenariat. Le premier ministre peut demander à ses pénis de renier ses déclarations. Lorsque 28 maires représentant 67 % de la population de l'Ontario qui affirme que cela aura un impact dévastateur, et il demande au premier ministre de retarder les coupes pour planifier, au lieu que de se faire imposer les coupes de façon radicale. Est-ce que le premier ministre peut-il répondre à la question? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci par vous, à la chef de l'opposition. J'ai rencontré le maire de Guelph ce matin. Il est le président du comité des maires. Nous avons eu une excellente discussion et nous allons continuer à le rencontrer. Comme la Soliciteur générale l'a dit, nous avons un cadre de consultation avec l'Association des municipalités de l'Ontario. C'est un processus confidentiel. Je ne vais pas trahir la confidentialité des discussions que nous avons eues jusqu'à maintenant avec les ministres et les représentants de l'Amont. Nous avons eu un excellent dialogue. La députée a raison. On se rencontre sur une base mensuelle. Il y a d'autres réunions qui ont lieu. En cas d'urgence, le dialogue a été très intéressant avec le maire de Guelph. Complémentaire final. Lui, ce qu'il appelle un petit clavardage, les maires disent que les choses sont différentes. Les coupes ont un impact sur les municipalités et les services aux familles. Seulement, seul le gouvernement Ford peut couper la gestion des inondations et services de vaccination, alors qu'il y a une éclosion de rougeole. Et le gouvernement veut s'attaquer à la médecine de couloir. Le gouvernement a le culot qu'ils le font. 28 maires se sont joints à un message. Que ce soit les infirmières, les scientifiques, les particuliers disent que ces coupes sont dangereuses et indéfendables. Pourquoi est-ce que le premier ministre est-il si certain que toutes ces personnes entendent et qu'il est le seul à avoir raison? Ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Nous allons continuer d'avoir un dialogue avec les grandes municipalités de l'Ontario et leurs maires. Contrairement à l'ancien gouvernement qui avait des consultations aux deux mois, nous les rencontrons. Nous avons un dialogue avec eux tous les mois. Et je trouve ça dire que c'est du culot de l'opposition qui a appuyé les libéraux, qui ont dépensé 40 millions de dollars par jour que les revenus. Nous avons un déficit exponentiel. Et que le ministre des Finances a déposé un budget pour protéger ce qui est essentiel. Nous allons continuer à parler aux municipalités, à travailler avec elles. Et c'est drôle de voir que la chef de l'opposition pense qu'elle est au courant de la discussion qu'on a tenue ce matin avec le maire Gatway. Et pour moi, c'est bizarre. Prochaine question. Chef de l'opposition, encore une fois. Au premier ministre. Calculo. Le gouvernement et ses ministres ne se souviennent pas, lorsqu'ils étaient en opposition, qu'ils aidaient les municipalités pour reprendre, pour essayer de s'adopter au refilement des dépenses sur M. Harris. Calculo de la part de ses ministres. Ma question s'adresse au premier ministre. Le maire de Toronto. Intervention du président a arrêté la pendule. Député de King Vaughn à l'ordre. Sault-Saint-Murie à l'ordre. A démarrer la pendule. Chef de l'opposition, je m'excuse. Hier, le premier ministre a écrit au maire de Toronto pour insister que le gouvernement et le budget et les coupes sur la santé n'ont aucun impact sur les services dispensés. Le médecin hygiéniste en chef, les médecins, les infirmières, les conseils scolaires et le maire lui-même ne sont pas d'accord. Est-ce que quelqu'un qui ne travaille pas pour le premier ministre appuie sa position? Question au premier ministre. Par vous, Monsieur le Président, nous sommes intervenus publiquement et le premier ministre n'a trouvé aucune efficacité dans un budget de 13 milliards. Et les gens sont encore payés pour leurs voitures. Ils reçoivent des millions pour arroser des arbres morts et pour me dire qu'il n'y a pas aucune efficacité. Et je ne crois pas que nous avons des problèmes avec la Ville de Toronto. Tout ce que la Ville fait, c'est taxer les personnes, dépenser leur argent sans trouver d'efficacité. Il ne se préoccupe pas des données publiques. Nous, on s'en préoccupe. On essayait de diviser les dépenses à 50-50. Merci. 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 Je vous entends. Je vous entends. Vous n'avez pas à crier. Si on demandait aux visiteurs, d'après moi, ils ne seraient pas très impressionnés du comportement de certains députés. Redémarrer la pendule. Donc, le Premier ministre ne peut pas avoir son beurre et l'argent du beurre. Lorsqu'on coupe le financement aux services essentiels de la santé, on ne peut pas suggérer que cela ne sera pas au détriment de ces services, ces services qui nous protègent, c'est-à-dire l'immunisation des projets de petits-déjeuners aux écoles. Ce sont des programmes qu'assurent notre santé. Est-ce que le Premier ministre suggère qu'il peut mettre en place ces compressions à la santé sans entraîner des effets pervers? Le Premier ministre, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, ce que n'a pas dit la chef de l'opposition, le bureau de santé publique de Toronto a eu un excédent de 52 millions de dollars, 52 millions de dollars, et l'excédent était 12 millions de dollars en 2011. Où est cet argent? Parlons des 20 milliards de dollars donnés à la ville de Toronto, car nous avons assumé l'arrière-rêt de réparation de la CTT. La chef ne parle pas de l'investissement de 27 milliards de dollars en transport en commun. On parle de 0,24%, moins du tiers d'un point de pourcentage. Ils n'arrivent pas à trouver des efficacités. D'après moi, ils doivent faire face à la réalité et créer des efficacités pour les contribuables de cette ville. Résez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre. Redémarrez la pendule complémentaire finale. Monsieur le Président, la dernière fois où il y a eu des efficacités conservatrices, on a vu la situation à Walkerton et nous ne voulons pas qu'elle se reproduise en Ontario. Le Premier ministre doit y penser. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Si cela se poursuit, nous allons passer aux avertissements. Et si nécessaire, nous allons désigner les députés par nom. À l'ordre. Le ministre de l'Infrastructure, à l'ordre. Redémarrez la pendule. Je m'excuse. À la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. À l'échelle de la province, les bureaux de santé dispensent des services essentiels. Je l'ai dit à ma entreprise et je vais continuer de dire des programmes de petit-déjeuner, des programmes d'immunisation, des écoles, des cliniques mucodentaires, par exemple, le Dorma Collectivité. 50 % des enfants de la deuxième année avaient des caries dentaires non traités. Les foyers de soins de longue durée, les médecins, les infirmières, les maires à l'échelle de la province. Peu importe leurs allégeances politiques, on dit au premier ministre que ces compressions mettent à risque l'ensemble de ces services. Quand est-ce que le premier ministre va comprendre que, peu importe ce qu'il dit, cela ne change pas le fait que ces compressions sont au détriment de l'ensemble de ces services? La solliciteur générale. La solliciteur générale. Nous avons été élus il y a moins d'une année. 100 000 personnes âgées à faible revenu ont accès aux soins buccodentaires, 384 millions de dollars de plus au budget d'exploitation des hôpitaux, 27 millions de dollars au cours de la prochaine décennie pour les infrastructures hospitalières. Monsieur le Président, je pourrais en nommer d'autres, mais notre gouvernement se concentre sur l'essentiel. Et nous allons mettre un terme en dépense déraisonnable, par exemple, arroser des arbres morts. Question suivante, la chef de l'opposition. Cette question s'adresse au premier ministre plus tôt aujourd'hui. Plus tôt aujourd'hui, le gouvernement Ford a annoncé son intention d'arrêter la pendule. Le député de Sault-Saint-Marie, vous êtes averti. Je ne sais pas s'il y aura un vote de confiance plus tôt aujourd'hui. Je m'excuse. Redémarrez la pendule. Plus tôt aujourd'hui, le gouvernement Ford a annoncé son intention d'assumer le système de transport. Le député de King Vaughn, vous êtes averti. Redémarrez la pendule. La province, on eût dit, est à la table de négociation avec la ville de Toronto. Mais le premier ministre n'a pas encore répondu aux questions sérieuses concernant cette combine. Le conseil municipal a été clair. Cette combine ne va pas fonctionner pour les gens de Toronto. Le premier ministre a-t-il l'intention de travailler de bonne foi avec la ville? Ou est-ce que c'est encore une fois un exemple d'un premier ministre qui impose sa volonté sans reconnaître les effets pervers? Le premier ministre, quelle ironie! Notre réseau de transport en commun est en stagnation depuis des décennies. La CETT n'a pas changé. Grâce à l'action de travail du ministre des Transports, il a déposé un excellent plan, que ce soit la ligne Ontario, qui va commencer à la place de l'Ontario, qui va jusqu'au centre de sciences, que ce soit la prolongation de la ligne Eglinton pour que les gens d'Étobicole puissent y accéder ou que ce soit les gens de Scarborough qui attendent l'accès au transport en commun depuis des décennies. Nous aurons une ligne de métro avec trois stations et une excellente annonce pour les gens de Richmond Hill. La ligne Young atteindra Richmond Hill. C'est l'investissement le plus important dans l'histoire de l'Amérique du Nord de 27 milliards de dollars en transport en commun. Question complémentaire. Monsieur le Président, il me semble que le premier ministre ne se rappelle pas du dernier mandat conservateur où le tunnel qui servait à élargir le réseau du métro a été rempli de terre. Mais en fait, le premier ministre impose sa volonté sans permettre au public d'avoir voix au chapitre, juste comme il ne consulte pas les médecins et les infirmières. Et en fait, il a causé certains de ses problèmes en transport en commun. Lorsqu'il était conseiller municipal, les gens veulent que les projets de transport en commun se concrétisent. Mais le premier ministre change d'avis et impose sa volonté encore une fois. Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas que cela entraînera davantage de retard, moins de transport en commun et plus d'engorgement des routes? Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts, vous êtes averti. Le député de Niagara-Ouest, vous êtes averti. Oui, vous. Redémarrez la pendule, le premier ministre. L'excellent ministre des Transports. Merci, M. le Président. Il est dommage que la chef de l'opposition et le NPD déforment le caractère de cette annonce pour laquelle nous allons déposer un projet de loi de demain. Je demande au ministre de retirer ces propos. Je les retire. Veuille terminer votre réponse. M. le Président, ce que nous faisons, nous travaillons avec la ville de Toronto depuis novembre. Nous avons fait une promesse d'assumer le contrôle du métro. Nous avons promis d'améliorer le réseau de métro. L'ancien système ne fonctionnait pas. On n'était pas en mesure de l'élargir et nous allons le faire. Nous avons travaillé avec le maire Tory et son personnel depuis novembre. Nous avons formulé notre mandat. Nous les rencontrons à chaque semaine. Et cette prise de contrôle provinciale sera à l'avantage de la province dans son ensemble. Je dois poser une question sérieuse à la chef de l'opposition. Elle est en colère lorsqu'on parle d'assumer un contrôle provincial. Donc, est-ce que nous, en fait, nous assumons le contrôle de 20 milliards de dollars en réseaux de métro? Arrêtez la pendule. Question suivante. Redémarrer la pendule. La députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Cette semaine, le Premier ministre est allé à la ville de New York avec le ministre des Finances. Ils étaient là pour parler aux investisseurs, aux représentants de Wall Street et pour promouvoir notre budget de 2019. Donc, notre partenaire commercial le plus important sera que l'Ontario est ouverte aux affaires et ouverte à la création d'emplois. Depuis notre élection, nous nous sommes attaqués aux formalités administratives et nous faisons en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires. Nous rétablissons aussi la compétitivité de l'Ontario. Nous prévoyons des allègements fiscaux pour les sociétés et nous réglons le gâchis libéral du secteur énergétique. Le Premier ministre peut-il expliquer à quel point il est important de faire part de ce message aux investisseurs internationaux ? Le Premier ministre, oui, nous sommes allés à la ville de New York et c'était une mission tout à fait gratifiante pour nous et pour la population. Nous avons parlé aux investisseurs les plus importants du monde qui ont arrêté d'investir en Ontario, qui ont arrêté d'investir au Canada en raison de la tragédie qui a eu lieu au cours des 15 dernières années. Lorsqu'on leur a dit que nous allons couper les formalités administratives de 25 % et que les entreprises vont économiser 400 millions de dollars, nous coupons des règlements, nous baissons les tarifs d'électricité. Nous investissons 104 milliards de dollars pour créer des emplois et donc ces sociétés étaient très heureuses. Elles ont hâte de créer des emplois et de faire des investissements en Ontario. Le député de Hamilton Est, Sunny Creek, a l'ordre. Question complémentaire. Merci au Premier ministre de sa réponse. Finalement, les sociétés et les entreprises ont un gouvernement et un Premier ministre comprennent le monde d'affaires. L'Ontario a créé 123 000 emplois depuis notre élection il y a neuf mois. C'est car nous avons créé un climat qui permet aux créateurs d'emplois d'avoir de la prospérité. Après 15 ans de gaspillage et de scandales du Parti libéral, nous nous rétablissons sur le plan financier. Le budget de 2019 protège l'essentiel tout en offrant une voie vers l'équilibre budgétaire. Le premier ministre peut-il décrire la réaction du monde d'affaires à New York à notre budget? J'aimerais remercier la députée talentueuse de Richmond Hill. Désolé, je ne l'ai pas dit au début. Je suis si ravi de notre voyage à New York. Nous avons rencontré des sociétés, des investisseurs à plusieurs reprises. Il y a eu une société d'investissement la plus importante du monde qui nous a dit qu'elle n'avait jamais vu une province prospère comme l'Ontario démanteler le secteur énergétique. Elle nous a dit qu'on a arrêté de faire des investissements. Personne n'investissait en Ontario ni au Canada. Ils ont dit, actuellement, on a systématiquement démantelé le secteur énergétique. On n'aurait pas pu même planifier une telle destruction comme l'ont fait les libéraux et les néo-démocrates. C'est étonnant qu'il y ait si peu d'investissements. Mais nous leur avons dit que l'Ontario est ouverte aux affaires. La question suivante, le député de Niagara-Centre. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Le budget a coupé des financements pour les municipalités. Une augmentation de l'investissement dans le transport en commun a été annulée, ce qui a coûté 360 millions de dollars aux municipalités. Le financement de la santé publique a été coupé de 200 millions de dollars par an. Le Fonds pour les infrastructures communautaires qui financent des projets dans les petites collectivités rurales et du Nord a été coupé rétroactivement de 100 millions de dollars par an. Le Premier ministre, pourquoi est-ce qu'il rend la vie si difficile aux familles et aux entreprises qui dépendent de ces programmes provinciaux? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Je remercie l'honorable député de sa question. Je suis surpris que son parti n'a pas réagi à notre investissement historique. En fait, 405 des 444 municipalités de l'Ontario ont reçu plus de 200 millions de dollars en investissement ponctuel pour la modernisation des municipalités. C'était une excellente annonce à laquelle il y a eu une très bonne réaction à l'échelle de la province. Nous travaillons avec nos partenaires municipaux et nous valorisons notre relation avec elles et nous allons continuer de parler des façons de les aider. Les représentants des municipalités veulent que les municipalités deviennent plus efficaces et veulent faire en sorte que les services essentiels soient dispensés de manière très efficace. Nous avons de très bonnes relations et nous allons continuer de travailler avec les municipalités. Question complémentaire. Pour la moitié des administrations municipales, une augmentation d'un pour cent des impôts fonciers ne génère que 50 000 dollars par an. Mais le Premier ministre a annulé des centaines de millions de dollars en financement annuel pour des programmes, les coûts desquels sont partagés entre le provincial et le fédéral. Il y a eu des coupes aux mesures de protection contre les inondations, auprès interbibliothèques et aux projets de logement. Le dernier gouvernement conservateur a apporté d'importantes compressions aux transports et aux logements. Pourquoi est-ce que le Premier ministre répète cette histoire en apportant ces compressions aux programmes et services essentiels? Le ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Encore une autre période des questions et le NPD continue de défendre le bilan du dernier gouvernement libéral. À tous les jours, ils font du militantisme au nom du dernier gouvernement. Le 12 mars, j'ai annoncé un investissement en infrastructures de 30 milliards de dollars pour les municipalités à l'échelle de la province. C'est un investissement historique. Monsieur le Président, nous allons investir 30 milliards de dollars en routes, en ponts, en transports, en infrastructures vertes, par exemple les systèmes d'épuration d'eau. Nous allons bâtir des centres communautaires, de loisirs et culturels à l'échelle de la province. Donc, on ne penserait que le NPD soutiendrait ce genre d'investissement dans les collectivités à l'échelle de la province. Question suivante, le député de Northumberland, Peter Burr, Sud. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Nous savons que lorsque les ontariens nous ont élus, ils voulaient davantage de choix au quotidien. Et donc, notre gouvernement a promis lors de la campagne électorale de permettre la vente de bière et d'alcool dans les dépanneurs et dans les grandes surfaces. Lorsque j'ai pris mon café à Clarks Variety, plusieurs agriculteurs et des gens de l'Ontario rural m'ont dit pourquoi on ne peut pas acheter une bière lorsqu'on se rend à la maison. Hier, selon une étude du Conseil du détail du Canada, notre plan aura un effet positif sur le plan économique qui contribue à 3,5 milliards de dollars à l'économie de l'Ontario. Monsieur le Président, le ministre peut-il expliquer comment ces changements créeront des possibilités pour les créateurs d'emplois et pour les consommateurs? Au ministre des Finances, merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de Northumberland, Peter Burr, Sud. En élargissant les choix aux consommateurs de l'Ontario, nous élargissons les occasions pour les petites entreprises dans toute la province. Les propriétaires de magasins, les consommateurs vont tirer profit d'un marché élargi. Hier, le Conseil indépendant de la vente au détail a affirmé que si l'Ontario augmentait son nombre de magasins, juste pour en arriver à la moyenne nationale, il y aurait 9 000 emplois créés en Ontario et 3,5 milliards de dollars ajoutés à notre PIB. Le Conseil de la vente au détail a affirmé ceci. Plus de choix pour l'alcool est une bonne chose pour les consommateurs de l'Ontario et l'économie de l'Ontario. C'est encore une fois une promesse faite envers la population de l'Ontario. Question complémentaire. Merci de votre réponse, Monsieur le ministre. Je sais que les députés d'en face ne sont pas intéressés par ces répercussions économiques ainsi que ces emplois. Il est encourageant d'écouter les mots du Conseil indépendant du Canada. Il est très clair que notre gouvernement est propice aux affaires et propice à la création d'emplois qui va continuer à faire passer les gens d'abord comme l'a montré le Conseil indépendant. Nos changements proposés sont socialement responsables. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler de notre façon de moderniser la vente de l'alcool et comment est-ce que c'est fait de façon responsable? Au ministre. Merci, Monsieur le président. Et encore une fois, merci aux députés de sa question. Non seulement l'Ontario va tirer profit de la création d'emplois qui existent déjà, mais il y aura des choix élargis et qui vont avantager les consommateurs. Nos changements proposés permettraient aux consommateurs adultes responsables de prendre des choix qui sont meilleurs pour eux. Et en même temps, nous voulons faire en sorte que toute amélioration proposée va confirmer la sécurité et la santé de tous nos citoyens et de toutes nos collectivités. Nous avons nommé Ken Hughes comme étant un consultant spécial. Son expérience comme président des services de santé en Alberta va éclairer, il va éclairer nos décisions. Nous consultons avec des groupes et nous avons hâte de travailler avec eux et avec les occasions qui nous attendent à l'avenir. Député de Davenport, Monsieur le président, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Hier soir, nous avons appris d'une autre compression budgétaire qui touche les services de garde. L'allocation est une compression de 50 millions de dollars aux services de garde à cause des frais rétroactifs. La stabilisation des frais a été mise en place pour s'assurer que nos travailleurs de première ligne en services de garde aient des augmentations de salaire. On ne voulait pas mettre à pied des travailleurs. Ce financement fait en sorte que ces enfants restent dans des services de garde fiables. Pourquoi est-ce que la ministre retire ces frais à la ministre de l'Éducation? Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole aujourd'hui, Monsieur le président. J'ai envie de clarifier un mythe exprimé par les néo-démocrates. Leur compact de peur est flagrante. Tout ce que je dois dire, c'est le projet de loi 148, cette stabilisation des frais a été mise en place pour corriger une erreur qui a été commise par le gouvernement libéral. Et vous les avez appuyés encore une fois. Je demande à la ministre de parler de ses commentaires en passant par moi. Merci, Monsieur le président. Les décisions prises dans les services de garde en Ontario ne sont pas abordables. Le gouvernement libéral a gelé le salaire minimum et ce n'était pas gérable pour le secteur des services de garde. Alors nous corrigeons les erreurs qui ont été appuyées par les néo-démocrates. Nous investissons 2 milliards de dollars. Intervention du président. Merci. Question complémentaire. Monsieur le président, je ne sais pas pourquoi ce gouvernement est pressé de faire les choses de la mauvaise façon. La fin de ces frais de stabilisation signifie que les services de garde font face à des grands changements à la formule de financement. Ils sont sans préavis de ce gouvernement. Ce gouvernement n'a aucune idée de ces changements et comment cela aura des répercussions auprès des familles ontariennes. Car encore une fois, ce gouvernement n'a pas consulté les parties intéressées clés. Pour aggraver la situation, 44 sur 47 services de garde se sont fait éliminer leurs fonds d'allocation. Depuis que les conservateurs sont au gouvernement, les services de garde sont moins sécuritaires et coûtent plus cher. Et c'est un véritable chaos pour les éducateurs en services de garde. Pourquoi? À la ministre. Monsieur le président, la réponse à ce pourquoi est simple. Nous avons été élus pour régler le gâchis des libéraux depuis les 15 dernières années. Ce parti d'en face les a appuyés. Nous remettons le secteur des services de garde sur la bonne voie. Nous investissons 2 milliards de dollars pour la subvention afin d'améliorer les revenus. Nous poursuivons les mises à jour de qualification pour les éducateurs de la petite enfance. Nous faisons la bonne chose et nous défendons les parents. Ces personnes auront plus d'argent dans leur portefeuille. Nous avons proposé un crédit d'impôt qui, en bout du compte, va alléger les coûts des services de garde car il y aura des crédits d'impôt qui offriront aux parents une abordabilité lorsqu'il est question de services de garde. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Scarborough-Gildwood. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, hier, le caucus de Merit a soulevé une préoccupation à propos de ses intérêts. Il y aura des pressions auprès des municipalités qui ont déjà de la difficulté avec les compressions budgétaires aux bibliothèques et à la santé publique. Ce gouvernement va demander aux municipalités de s'occuper d'être responsable des finances à un taux de 80-100. Pourquoi est-ce que ce gouvernement change ses coûts parce qu'on a seulement un groupe de travail? Pourquoi est-ce que ce gouvernement se délaisse de ses responsabilités? Les députés doivent s'asseoir. Le gouvernement, je vous demande de revenir à l'ordre. Encore une fois, je dois pouvoir écouter cette députée qui a la parole. Elle n'enfreint pas les règles. Reprenez le chronomètre. Désolée envers la députée de Scarborough-Gildwood. Pourquoi est-ce que ce gouvernement se sert du partage des coûts des services de garde pour se délester de leurs responsabilités et les donne aux municipalités? Au Premier ministre, M. le Président, je n'en reviens pas. C'est un gouvernement qui a démantelé la province pendant des décennies. C'est un gouvernement qui a la plus grande dette de 347 milliards de dollars. à New York, il n'en revenait pas. C'est un gouvernement qui a donné un déficit de 15 milliards de dollars sur nos familles. Nous devons être responsables fiscalement. Je n'en reviens pas. Ce gouvernement, pendant 15 ans, a connu des scandales dans leur gestion de l'argent. Elle a le courage de se lever pour dire qu'il y a un seul contribuable. Eux ne faisaient que dépenser. A l'ordre. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au Premier ministre, ce matin, nous avons appris que le gouvernement Ford élimine 50 millions de dollars en financement qui était destiné au soutien des centres de garderie, le retrait de ce financement va déstabiliser le système et va forcer les centres de services de garde à congédier certains membres du personnel. Député de Kitchener-Conestoga, un avertissement. Député de Carleton, un avertissement. Six députés ont eu un avertissement. Reprenez le chronomètre. Encore une fois, je suis désolé envers la députée de Scarborough-Gildwood. Il y a un centre à Peel qui augmente ses frais de 72 dollars à cause de cette compression dévastatrice. Les familles ne peuvent pas se permettre de payer des centaines de dollars de plus pour des services de garde. M. le Président, pourquoi est-ce que ce Premier ministre force des augmentations de frais sur les services de garde et il se déleste de ses responsabilités aux municipalités? Il donne d'une main et reprend d'une autre, ce qui fait nuit aux familles et déstabilise un système sur lequel ces familles se fient. Au Premier ministre, M. le Président, eux, retirez des deux mains. M. le Président, la raison pour laquelle il y a une augmentation à 72 dollars, c'est que le gouvernement précédent a augmenté le salaire minimum de 11 dollars à 14. J'ai parlé aux propriétaires des services de garde et ces personnes ne peuvent pas se permettre d'embaucher d'autres personnes. Nous avons proposé un crédit d'impôt en investissant 2 milliards de dollars. Les familles peuvent recevoir jusqu'à 6 000 dollars pour des enfants qui ont moins de 7 ans. Ces personnes auront 3 700 dollars pour les enfants qui ont jusqu'à 16 ans et pour un enfant qui a un handicap grave, il y aura un crédit d'impôt de 8 270 dollars. Nous aidons 300 000 familles. 300 000 familles. Ces personnes auront le choix. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Député d'Orléans, un avertissement. Ce n'est pas utile. Nous voulons avoir le décorum. C'est mon obligation de maintenir le décorum. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Markham-Thornhill. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Transport. Pouvez-vous nous parler du système de transport dans la grande région du Toronto? C'est une vision de 25 millions de dollars pour élargir notre système de transport de 50 %. C'est une annonce historique et c'est la raison pour laquelle nous avons investi autant d'argent pour construire ce nouveau métro. Cette vision comprend l'élargissement jusqu'aux résidents de Scarborough qui ont été ignorés depuis trop longtemps. Et à l'avenir, on avait désespérément besoin de cette ligne de métro. Et nous allons l'étendre jusqu'à Markham. Les gens ont attendu suffisamment longtemps pour ce système de transport. Monsieur le Président, est-ce que le ministre du Transport peut nous mettre à jour sur les dernières annonces? Au ministre du Transport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux députés de Markham-Thornhill. C'est une belle occasion de travailler avec vous. C'est un très bon défenseur de notre système de transport public. Ma fille a été invitée à parler au petit-déjeuner du Conseil du commerce. Et merci de l'invitation. J'ai annoncé que demain, à l'Assemblée législative, je vais proposer la loi faire bouger les usagers. Et si ce projet de loi est adopté, nous allons commencer les projets dans la province. Ainsi, nous allons pouvoir commencer la construction plus rapidement. Les usagers vont être déplacés. Nous allons dynamiser l'économie. D'autres gouvernements ont fait ces promesses, mais il n'y a rien eu de fait à cause de la bureaucratie. Maintes et maintes fois, les gens ont été déçus. Pendant la campagne, nous avons promis de créer des systèmes de transport plus rapidement. C'est ce que nous accomplissons. Et j'ai hâte de répondre à ma question complémentaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre du Transport. Merci de cette mise à jour dynamisante. Notre gouvernement pour les gens travaille très fort pour faire bouger la population de l'Ontario. Comme le ministre l'a dit, notre expansion va comprendre la ligne de l'Ontario qui va offrir un allègement de la congestion de la ligne 1. Nous allons pouvoir déplacer deux fois plus de personnes. Nous allons accomplir ce travail en même temps. La prolongation Young Subway va amener les gens vers le centre d'emploi le plus grand. Il y aura une prolongation vers Scarborough et vers Eglinton et jusqu'à Etobico. Est-ce que le ministre du Transport peut nous partager d'autres détails à propos du projet de loi qui sera proposé demain ? Au ministre du Transport, merci beaucoup de votre question. Comme je l'ai dit auparavant, la province est dans la meilleure situation pour construire un transport public. Nous allons pouvoir en faire une priorité et prendre des décisions dans l'intérêt des Ontariens, pas seulement des Torontois. Nous avons une plus grande capacité pour financer les projets et les commencer plus rapidement. Nous avons les ressources et les capacités en prise de décision et nous allons pouvoir émettre du zonage et nous allons pouvoir établir des priorités pour ces projets. Nous allons nous servir de la planification précédente et nous allons travailler avec la municipalité et le gouvernement fédéral afin de créer un système de transport régional. Nous allons établir des liens entre les différents quartiers. Nous allons travailler de façon juste. Ce sont de bonnes nouvelles pour la province de l'Ontario. Nous avons hâte de mettre en oeuvre notre investissement de 28,5 milliards de dollars dans le système de transport de Toronto. Prochaine question, député de Timiscaming Cochrane. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Cette semaine, le ministre des Finances et le premier ministre sont allés à New York pour un voyage partisan. Mais il paraît que le bureau du premier ministre n'a pas voulu dévoiler le coût de ce voyage. Est-ce que le premier ministre va nous parler de ce que va payer la population de l'Ontario pour son voyage à New York? C'est une question simple. Au ministre des Finances, merci beaucoup de cette question. Je peux vous dire que ce fut un honneur de me joindre au premier ministre à New York. Ce qui est intéressant, M. le Président, c'est que depuis que nous sommes sortis de la période du budget, nous avons obtenu 4,6 milliards de dollars des marchés et la moitié de ce montant était en dollars américains. Nous avons une confiance absolument incroyable dans la confiance de l'Ontario. Ils adorent notre message propice aux affaires, propice aux emplois. Ils aiment qu'on aime un fonds d'investissement pour la création d'emplois. Nous avons diminué les frais de la CESPAT d'un milliard de dollars. Nous avons diminué les factures d'électricité. Nous sommes propices aux affaires et aux emplois. Et ils ont été très clairs avec leur argent. Question complémentaire. Eh bien, lorsque le Premier ministre est parti, il paraît qu'il n'y avait pas de fonds pour les petits-déjeuners des élèves ou pour les enseignants et pour les personnes qui subissent les onondations. Le Premier ministre de cette province doit à la population. La moindre des choses que peut faire ce Premier ministre, c'est que la population de cette province mérite de savoir combien a coûté ce voyage. Le bureau du Premier ministre n'a pas une confiance dans ses propres chiffres. C'est une question simple qui mérite une réponse simple. Arrêtez le chronomètre. Le député de Northumberland-Peterborough-Sud vous est averti. Redémarrez la pendule. Le ministre des Finances. Merci. Vous savez, nous avons apporté un message fabuleux aux investisseurs et aux possibilités d'affaires à New York. Ils adorent le fait que nous transformons le gouvernement. Ils adorent le fait que nous modernisons le gouvernement. Ils adorent le fait que nous créons un gouvernement plus numérique. En fait, eux doivent aller au bureau directement pour renouveler vos plaques d'immatriculation. Alors qu'ici, on peut le faire en ligne. On peut le faire... on peut renouveler le permis aussi en ligne. On leur a montré comment numéraliser le gouvernement. Et nous avons un plan maintenant qui a épargné 8 cents sur le dollar sur chaque dollar dépensé. Et non seulement est-ce qu'on le fait sans augmenter les impôts, on retourne 26 milliards de dollars en aide aux familles de la province. Cette situation est meilleure qu'elle l'était il y a 10 mois. redémarrer la pendule. Prochaine question. Députée de Carlton. Merci, M. le Président. Avant de débuter, j'aimerais accueillir à l'Assemblée l'association des chefs pompiers, tout particulièrement parce qu'elle m'a appuyé, mais meunier de Carlton et Brian Wilson de Brooklyn que j'ai hâte de rencontrer plus tard aujourd'hui. J'aimerais aussi saluer le chef d'Ottawa qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Ma question s'adresse à la procureure... à la solliciteur générale de protéger les citoyens est essentielle dans notre travail. L'application des règles en matière d'incendie est essentielle et protège les citoyens tout comme les pompiers. Nous savons que les réglementations en matière d'incendie sont essentielles pour la sécurité de nos collectivités. Elles ne sont pas toujours à l'esprit de nos citoyens, mais aident les pompiers à faire leur travail. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire comment l'amélioration de ces réglementations aide les pompiers et les citoyens? À l'opposition, revient à l'ordre la solliciteur générale. Merci. Je remercie la députée de Carlton pour ces questions importantes, mais aussi d'être sur le comité consultatif de la solliciteur générale. J'aimerais aussi accueillir et remercier les chefs de pompiers qui sont ici à Queen's Park aujourd'hui. C'est un jour important pour nous éduquer en tant que députés. Alors, merci vos officiers, les hommes et les femmes sur les premières lignes, sur la sécurité de nos familles. En tant que gouvernement, nous sommes engagés à nous assurer que nous appuyions les pompiers à l'échelle de la province, que ce soit Kenora, Oxford, Ottawa. Je peux vous assurer que les réglementations que nous mettons en place seront appropriées pour les collectivités que vous desservez et nous continuerons de le faire. Comme vous le savez, il y a de nouvelles réglementations qui seront mises en place à l'été qui auront un impact sur les services et sur les collectivités que nous desservons. Je veux vous assurer que nous allons continuer à nous assurer que ces réglementations soient appropriées pour la taille des services des collectivités que vous desservez. Complémentaire? Merci, M. le Président. Et j'aimerais remercier la solliciteur générale de sa réponse. C'est un honneur de servir au sein de son comité consultatif et de consulter à l'échelle de la province. Les pompiers assurent toujours la sécurité de nos collectivités. Maintenant qu'ils ont un gouvernement qui les respecte et les appuie dans ce travail très dangereux, on demande à ces hommes et ces femmes très braves de se mettre en danger afin d'assurer la sécurité de nos collectivités et de nos êtres chers. En retour, nous croyons qu'il est juste de les appuyer dans leur travail. M. le Président, est-ce que la solliciteur générale peut nous dire sur la façon dont notre gouvernement appuie mieux les pompiers à Ottawa, en Ontario, tout en améliorant la réglementation en matière d'incendie? La solliciteur générale, comme vous le savez, notre gouvernement valorise le travail de ces pompiers et pompières alors qu'ils se mettent en danger et j'aimerais aussi saluer les pompiers bénévoles car ils jouent aussi un rôle très essentiel. Franchement, c'est la raison pour laquelle nous avons modifié la loi sur les mesures d'incendie pour nous assurer que les pompiers à temps plein peuvent aussi faire du bénévolat s'ils le décident. Je m'en voudrais de ne pas souligner votre travail dans l'opposition sur cette question et le travail de ma collègue la ministre du Travail pour cet amendement. Ça fait vraiment une différence dans nos collectivités. Ces modifications protègent les pompiers et les municipalités de toute pression de renvoyer un pompier pour faire les deux travails. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de pénalité lorsque les pompiers ont un travail à temps plein et font du bénévolat aussi dans le même domaine. Nous voulons les aider et les remercier pour leur travail. Merci. La prochaine question pour Hamilton-Mountain. Députée Hamilton-Mountain. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Hier, le conseiller scolaire de Hamilton de Wentworth a fait d'autres mises à pied. J'ai parlé à un enseignant de maths qui travaille à Flamborough-Glenbrook et qui s'est fait dire qu'elle ne peut pas retourner au travail. Est-ce que la députée de Flamborough-Glenbrook et de Niagara-West croient que c'est approprié? La ministre. Merci. Et franchement, nous ne croyons pas que ce soit approprié. Ce que l'on fait, c'est que l'on rétablit la confiance, la transparence et la redevabilité dans les finances de la province. Nous nous attendons à ce que nos travailleurs de l'éducation travaillent avec nous à cet effet. Vous savez, les avis afin que les subventions pour les besoins des élèves ne soient pas affectées. Nous établissons des précédents afin de nous assurer que notre argent, l'argent des contribuables, soit présent pour assurer la durabilité et la croissance d'un environnement d'apprentissage qui est efficace pour les élèves et les enseignants parce que notre priorité est la réussite étudiante et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec nos syndicats et nos partenaires en matière d'éducation et on les a invités à venir le 31 mai avec des idées et des suggestions complémentaires. députée de Sudbury, merci à la ministre de l'Éducation. Dans la région du Grand Sudbury, 51 enseignants du conseil scolaire du district de Rainbow ont reçu un avis de mise à pied et ils auraient pu être réassignés, mais les compressions font en sorte que la menace d'une perte d'emploi est très réelle. Le gouvernement, cette perte d'emploi plutôt est liée directement aux politiques gouvernementales. Qu'est-ce que le gouvernement a à dire à ces éducateurs qui s'inquiètent de pouvoir perdre leur emploi? La ministre. Premièrement, ce que j'ai à dire à tous les enseignants de la province, c'est s'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir peur par la peur semée par l'opposition à chaque jour. Il faut vraiment réparer le réseau dans la province. Nous avons tous notre part à faire, mais notre priorité, c'est la salle de classe, de nous assurer qu'il y a un environnement qui est axé sur la réussite étudiante. Nous sommes avec les enseignants, avec les élèves, et ce, pour nous assurer que tout le monde est confiant sur notre système d'éducation, tout particulièrement lorsqu'on veut retourner aux bases, nous assurer que les élèves aient les habiletés nécessaires pour s'assurer d'obtenir un emploi d'aujourd'hui et de demain, et nous assurer que l'on réussisse bien. Les députés de l'autre côté disent que les enseignants ont obtenu un avis de redondance vendredi, alors que les avis ont été envoyés vendredi. Merci, M. le Président. À la Procureure générale, avec mes collègues aujourd'hui, je commémore le jour de la commémoration de l'Holocauste. Ici, on parle du génocide de 6 millions de Juifs qui sont décédés au cours de cet événement ainsi que des survivants de cette tragédie. Malheureusement, la menace de la haine n'est pas isolée dans nos livres d'histoire. En fait, le Centre canadien d'études juives a vu une augmentation des crimes haineux, tout particulièrement une augmentation de 80 % dans les crimes contre les religions. Nous avons vu tout particulièrement une augmentation dans les crimes envers les Juifs. Est-ce que la Procureure générale peut nous dire comment notre gouvernement défend la population contre la haine? La Procureure générale. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée de Berry-Innisville pour sa question très importante sur le 20e anniversaire de Yomachoa, le jour de commémoration de l'Holocauste. C'est une journée où nous nous rassemblons afin de ne jamais oublier et de nous assurer que nous soyons vigilants contre l'augmentation de la haine dans nos collectivités. Il n'y a aucune tolérance pour la haine sous toutes ses formes ici en Ontario. Et c'est la raison pour laquelle je travaille avec mes collègues et mon ministère afin de créer un nouveau groupe de travail de spécialistes de la couronne en matière de haine. Ce groupe assurera une approche cohérente contre les crimes haineux et ce groupe travaillera pour créer des relations de près avec les agents de police qui font les enquêtes sur ces crimes. Nous travaillons aussi avec nos partenaires de nos collectivités, avec nos avocats pour qu'ils connaissent bien les éléments uniques des crimes haineux et des impacts sur nos collectivités. Complémentaire. J'aimerais remercier la procureure générale de nous faire savoir qu'il y a un bon travail en cours pour se débarrasser de la haine alors que toutes les collectivités devraient pouvoir vivre sans avoir peur de la haine et de la violence. Nous voyons ici une lueur d'histoire avec des histoires d'espoir, de détermination. Non, plusieurs survivants ont immigré au Canada, se sont installés en Ontario, ils sont parmi nos voisins et nos chefs de collectivité. Est-ce que la procureure générale peut nous dire à quel point il est important d'honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste dans notre quête de ne jamais l'oublier? Réponse. La procureure générale, on ne peut jamais céder le terrain aux graines de la haine. Nous voulons porter dans nos cœurs ces histoires crève-cœur que plusieurs de nos voisins et familles ont vécues dans ce chapitre noir sombre de l'histoire. J'ai rencontré Max Eisen récemment comme étant de ma circonscription de York Simco qui a partagé son histoire de survie dans son livre « By Chance Alone ». Il dit, je cite, « Je me suis retrouvée dans la ligne avec mon père et mon oncle. Mon grand-père, ma grand-mère et ma mère tenaient toujours le bébé Judith dans ses bras et ont été séparés dans un groupe différent. Nous n'avons pas eu le temps de penser. Je n'ai pas eu la possibilité de parler à ma mère. Je n'ai pas eu le temps de faire un contact visuel avec elle et je ne lui ai jamais dit au revoir. » Fin de la citation. L'horreur que Max Eisen et tant d'autres ont vécu nous poussent à combattre l'augmentation de la haine en Ontario. On ne peut pas les laisser tomber et nous ne le ferons pas. redémarrer la pendule. Prochaine question, député Hamilton East, Stony Creek. question à la solliciteur générale. Ça fait près de dix mois depuis que 62 recommandations ont été faites pour prévenir les morts de surdoses à Hamilton. L'enquête a été lancée après que plusieurs détenus sont décédés dans un centre de détention. Cette semaine, un détenu a fait une surdose 24 heures après que ses amis et sa famille aient placé 15 croix hors de l'installation pour représenter les détenus qui sont décédés depuis 2012. La solliciteur générale a jusqu'à mai pour répondre à ses recommandations. Quel jour, ce mois-ci, est-ce que la population d'Hamilton peut s'attendre à obtenir la réponse de la ministre? La solliciteur générale, le député de l'autre côté, soulève une question tragique qui se produit dans nos institutions correctionnelles ainsi que dans notre société. Lorsque les gens choisissent d'utiliser et d'abuser des drogues, ça a un impact. Ça a un impact dans nos rues, dans nos hôpitaux et dans nos institutions. Ce que je fais, c'est que je n'attends pas pour les recommandations, je n'attends pas avant de réagir. Nous avons déjà fait des changements quantitatifs où l'on voit une amélioration, mais ça prend du temps. Comme le député de l'autre côté le sait très bien, ce ne sont pas des problèmes qui ont commencé il y a dix mois, ce sont des problèmes qui sont actuels, courants. nous avons donné plus d'outils à nos agents, mais nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide de personnes afin qu'ils arrêtent d'amener des drogues dans nos installations correctionnelles, que tout le monde comprenne que c'est un problème de société, que l'on travaille de façon collective. Intervention du président complémentaire. Député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Aussi à la solliciteur générale. Il y a une crise qui a commencé sous les libéraux et maintenant elle continue sous les conservateurs. En mars, un commettant de ma circonscription, Angela Case, a envoyé une lettre à la solliciteur générale. Elle lui a dit comment son fils de 22 ans est décédé d'une surdose de Fentanyl dans le centre de détention de Niagara. Elle a expliqué que ce centre a été construit pour 125 détenus mais qu'il y en a présentement 250. Angela explique qu'avec les protocoles gouvernementaux et les réglementations, le travail n'a pas empêché la mort de son fils et la solliciteur générale n'a même pas eu le peu de courtoisie nécessaire pour répondre. Quand est-ce qu'elle répondra à Angela pour lui dire comment le gouvernement a créé un système où les gens font des surdoses de fentanyl à l'intérieur de nos prisons? La solliciteur générale? Je ne peux imaginer en tant que maire d'entendre une telle mort dans nos institutions, mais je veux aussi que les députés comprennent et apprécient chaque fois que nous évaluons une personne qui entre dans nos installations, chaque fois que l'on prend sa 24 à 48 heures pour nous assurer que les gens ne souffrent pas d'une surdose, c'est un défi. C'est un défi avec lequel nous devons conjuguer. Franchement, c'est la raison pour laquelle la semaine dernière nous avons fait une annonce pour investir dans une nouvelle prison à Thunder Bay. et on comprend qu'on ne peut pas avoir des listes d'attente pour nos institutions correctionnelles. Nous n'avons pas le choix. Il faut aider les gens qui sont dans nos institutions. On ne peut pas attendre. Il n'y a pas de liste d'attente. On y travaille. Ce sont des problèmes qui perdurent depuis des années et on fait déjà des investissements et des changements. Intervention du Président. Merci. J'aimerais conseiller la Chambre que les députés suivants ont été avertis ce matin au cours de la période des questions. Député de Sault-Sainte-Marie, député de King Vaughan, député de Niagara-Ouest, le ministre des Richesses naturelles et des forêts, le député de Kitchener-Conestoga, de Carlton, de Northumberland, Mme Peterborough-Sud et la députée d'Orléans. J'aimerais rappeler à ces députés qui ont été avertis que cet avertissement sera transmis en après-midi et que si vous avez été avertis qu'on doit vous rappeler à l'ordre de nouveau, vous serez nommés et devrez quitter la Chambre pour le reste de la journée. Conformément au Règlement 38A, le député de Timothée-Conestoga a fait avis de son insatisfaction à la réponse de sa question donnée par la vice-première ministre ayant trait au coup du voyage de New York, on en débattra aujourd'hui à 18h. Nous avons une mise aux voix différée sur la motion portant que la présente Assemblée adopte en général la politique budgétaire du gouvernement. Convoquez les députés, sonnerie de 5 minutes. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 la motion, veuillez vous lever un à la fois pour être reconnu par le greffier. ... 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